Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, enfin, je vais vous parler des vêtements que je porte pour faire du sport. Si vous me suivez sur Snapchat, Hasna Besnap, oui c'est bien ça, Hasna Besnap, vous savez que j'ai repris le sport puisque je me suis inscrite à une course à pied qui s'est passée il y a deux semaines, donc voilà, de 5 km. Donc du coup, ça m'a motivée à reprendre le sport après, oui, quasiment 4 ans d'inactivité. En tout cas, de, voilà, j'avais plus fait de sport vraiment depuis 4 ans. Je vous ai fait d'ailleurs un petit vlog lorsque j'ai repris le sport, en fait. Pour le moment, je cours sur tout et je commence tout doucement à faire de la musculation. Alors les filles, juste avant de vous montrer les vêtements, une petite chose, le sport, c'est pas fait que pour les personnes qui veulent perdre du poids. Le sport, ça doit vraiment faire partie d'une hygiène de vie, c'est vraiment pour le bien-être et surtout pour, voilà, pour maintenir sa santé. Voilà, parenthèse fermée. On va passer maintenant aux vêtements. Alors, les filles, je vais commencer par le haut à chaque fois que je le porte, à chaque fois que je vous le montre sur Snapchat, je reçois, je ne sais pas combien de messages, en me disant, s'il te plaît Hassan, tu as trouvé où ton haut ? Il est trop bien. Alors les filles, c'est tout simple, ça vient de chez Romwe et chez Insight. Alors, j'essaie de vous montrer des petits passages des vêtements portés, mais je pense pas que j'aurai tous les vêtements portés. Mais donc vous voyez, c'est ce haut gris qui est vraiment super beau. Voilà, tout simple. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il est très long ! Voilà pourquoi à chaque fois, vous me demandez. Alors le truc, c'est qu'il y a une fente. Non, c'est pas... Oui, si, si. Il y a une petite fente ici. Vous voyez, de ce côté-là, une fente de ce côté-là. Il y a une poche ici, une capuche. Voilà, moi, il a été lavé, je crois, peut-être, vent ou je ne sais pas combien de fois. Le tissu est toujours bien, c'est du coton. En dessous, je vais vous montrer tout à l'heure, je mets juste ma brassière et je cours avec ça. Maintenant, vous pouvez fermer les fentes si vous voulez, mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Voilà. Alors, j'ai le même haut gris que je vous ai montré hier ou avant-hier sur Snapchat aussi. C'est le même. Mais je l'ai pris, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma copine voulait commander le haut gris. Elle l'a commandé et quand elle l'a reçu, elle m'a dit que ce n'est pas le même que le tien, ce n'est pas le même tissu. Donc du coup, je lui ai dit, est-ce que tu es sûre ? Pourtant, c'est le lien, etc. Donc du coup, j'ai repris. J'ai commandé au fait celui-ci, pareil, de chez Romwe. Et effectivement, ce n'est pas le même, mais franchement, je l'aime bien parce qu'il est encore plus long que le premier. Mais là, pour le coup, je vais le lever pour vous montrer. Il est extrêmement long, vraiment, extrêmement long. Et par contre, les fentes sont quand même bien ouvertes. Elles sont ouvertes jusque là. Mais encore une fois, moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, vous pouvez les refermer si ça vous gêne. Sinon, c'est le même style à part que le tissu est un peu différent. Alors le premier, je l'ai pris, c'était une taille unique. Celui-ci, c'est une taille N. J'ai pris une taille N et ça va très bien. On va passer maintenant, les filles, à la brassière de sport. C'est super important que vous ayez, quelle que soit la taille de votre bonnet, c'est vraiment important. Donc moi, j'ai celle-ci ici qui vient de chez Décathlon que j'ai pris en taille S. Elle est vraiment bien. Franchement, elle tient bien. Après, voilà, vous avez plein de marques, vous avez plein de choix différents. Mais c'est important de mettre ça. Alors, autre chose, je voulais vous montrer les leggings que je porte. On m'a déjà demandé d'où ils venaient. Donc j'en ai deux qui viennent de chez Coton Home. C'est du 100% coton, donc ça absorbe bien. C'est des leggings, donc c'est moulant, c'est serré. Je porte avec les longs, long, long gilets, long gilets, long pulls. Après, voilà, chacune met ce qu'elle veut, on va dire. C'est aussi des pantalons, je pense, qui sont top pour vraiment tous les sports. Si vous faites yoga, si vous faites, je ne sais pas moi, si vous faites fitness, etc. Ils sont super à l'aise. Après, voilà, c'est du coton. Maintenant, je trouve que pour le prix, je les ai payés autour de 20 euros quand même, je pense, quelque chose comme ça. J'en ai pris un deuxième, vous voyez, c'est exactement le même, tout noir, avec la ceinture comme ça. Ils sont super à l'aise, mais plus vous les lavez, plus vous voyez, ça commence à être un peu moins joli, on va dire. Mais sinon, ils sont vraiment bien. Par contre, j'ai pris de chez Romwe, donc dernièrement, des leggings. Je me suis dit, bon, allez, pareil, 100% coton. Ils sont moins jolis, on va dire, au niveau de la taille. Après, voilà, moi, la taille, franchement, c'est caché. Mais ils sont aussi pas mal, quoi. Ils sont simples. Celui-ci, vous voyez, je vous l'ai aussi filmé. Il est vraiment tout simple, tout simple. Voilà, après, je ne sais plus au niveau du prix, mais je pense que voilà, les leggings, on en trouve vraiment partout à Decathlon. On en trouve partout, à tous les prix. Vous en avez chez Nike, chez Adidas, vraiment, voilà. Vous faites comme vous voulez par rapport aux marques que vous aimez. J'en ai pris également un autre, vous voyez, tout simple. Après ça, je pense que c'est vraiment un legging que je mettrais plutôt à la maison. Je ne sais pas, moi, si je dois faire des étirements ou si je... Bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Mais si, par exemple, un jour, je fais du sport en salle entre femmes ou ce genre de choses ou des cours, vous voyez, parce qu'il est hyper moulant. Et j'ai même un peu moins parce qu'il est un tout petit peu court au niveau de... Voilà, il est un peu court au niveau de la longueur. On va passer maintenant à une autre marque. C'est une marque, cette fois-ci, qui est spécialisée dans le sport. Ils ont plein de trucs. J'aurais pu vous montrer les hauts, mais je ne vous les ai pas montrés parce que finalement, je ne les utilise pas ici. Mais ils ont vraiment plein de choses. C'est la marque New Line. Donc, New Line, vous voyez, moi, j'ai des cyclistes comme ça de chez eux. Et franchement, la qualité est top, top, top. Par contre, ce qui est top, en tout cas dans ces New Line-là, c'est qu'il y a différentes... En fait, il y a différentes matières. Il y a des matières, par exemple, celui-ci, c'est plus, voilà, pour l'hiver. Après, moi, je le porte ici, franchement, nickel. Mais il y en a aussi des hyper légers. Il faut que je les retrouve. Celui-ci, par contre, vous voyez, il est hyper... C'est limite un collant. Il est ultra léger. Et alors, le dernier que j'ai à vous montrer, pareil, je le porte souvent pour courir. Ce que j'aime bien, c'est que c'est limite une seconde peau. Après, voilà, c'est moulant. Ça reste des leggings. Mais je trouve que cette marque, donc, New Line est vraiment top. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence. Pas continuer, les filles. Alors, en général, quand vous me voyez sur Snapchat, ce que je fais, c'est que je mets souvent un bandana pour... Un bandana ? Un... Un foulard en turban, plutôt, pour courir. Alors, j'aime bien mettre un sous-bonnet ninja. Donc, celui-ci, il vient de chez By Harmony. C'est une marque ici, à Sagapour. Mais voilà, c'est tout simplement un bonnet ninja. Pour cacher juste ici le couille. Une fois que, donc, mon cou est caché, je viens tout simplement mettre mon turban. J'ai enfin reçu mon turban de chez New Rebel, puisque j'avais... J'ai couru plusieurs fois avec des turbans New Rebel, mais pas la gamme spécialement pour le sport. Ils sont bien, mais j'avais pas envie de les abîmer parce que, voilà, ils coûtent quand même 20 euros. Ils sont super beaux et j'avais pas envie de les abîmer avec la sueur, surtout ici. Voilà, quoi, à la fin, franchement, le turban, il est limite mouillé, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris le turban ici. Ce que j'aime bien dans ce turban-là, c'est qu'il est hyper léger. Il sèche super vite, vous voyez. C'est vraiment le turban, voilà, pour le sport. Moi, je rentre, hop, je le mets à sécher. Et c'est nickel. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand vous lavez, ça sèche hyper vite. Voilà, donc New Rebel, je vous mettrai un code promo, puisqu'il y a toujours 15... Il me semble que c'est 15 ou 20% avec le code Hasna, mais je vous mets ça en barre d'informations. Alors, une autre petite chose que j'ai chopée chez Decathlon, c'est ça. Donc, que vous pouvez mettre ici, comme ça, vous voyez. Comme ça, vous glissez votre téléphone ou je ne sais pas si vous avez un petit appareil pour écouter de la musique. Ça ne coûte vraiment pas cher. Je l'ai trouvé ici à Decathlon, j'en suis sûre qu'il y a aussi en France. C'est de la marque Kalenji. Ça m'a coûté moins de 10 euros. Et franchement, c'est pratique parce que, vous voyez le haut que j'ai, le haut gris. Il y a une poche ici, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas courir et sentir le téléphone. Et en plus, il y a des risques que ça tombe. Là, par contre, c'est nickel. C'est top. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. En tout cas, vraiment mes essentiels. Alors, mes chaussures, je vous les montrerai. Mais c'est des baskets toutes simples pour courir, des runnings qui viennent de chez Puma, que j'ai depuis super longtemps, qui sont vraiment top. Pour l'instant, je n'en achèterai pas d'autres parce que, voilà, elles suffisent. Je voulais juste vous montrer deux derniers hauts. Après, voilà, ce n'est pas des hauts que je vais utiliser ici dans le sens où ils sont trop chauds. Mais c'est des hauts. Par contre, si vous faites du sport en salle, c'est surtout, je pense, pour ça. Si vous faites du sport en salle, c'est le genre de haut que vous allez mettre au-dessus de votre tenue. Vous arrivez au vestiaire, vous l'enlevez. C'est un haut qui fait sport, je vais vous montrer, qui est hyper long. Vous voyez ? Et là, je pense que pour la saison, pour l'hiver, vous mettez ça. Vous serez bien. Franchement, vous allez être bien dedans. C'est top dans le sens où, voilà, vous mettez ça, vous arrivez à la salle, vous faites votre sport. Après votre douche, vous mettez ça, c'est bien chaud, il y a une capuche. Donc ça, c'est nickel. Et pareil, je vais vous montrer un autre haut. Voilà. Pareil, c'est le même style. Il est un peu moins clair que là, ici, dans la caméra. C'est un vieux rose. Et pareil, celui-ci, il est encore plus chaud. Je pense que là, pour la saison, vous voyez, l'hiver, c'est nickel. Vous mettez ça, motivez vos petites baskets, votre tenue, vous allez à la salle, vous enlevez ça. Et je pense que c'est top. Donc pareil, ça vient de chez Romwe. Il me semble que c'est Romwe ou Shinsai. De toute façon, Romwe et Shinsai, c'est les mêmes. Je vous mettrai ça en barre d'informations. Mais voilà, en tout cas, pour toutes les petites choses que j'utilise. Une dernière chose que je vais vous montrer rapidement, ce sont les hauts avec un col. Alors, de temps en temps, moi, quand je n'ai pas envie de mettre ça, je mets un haut avec un col. Après, je vous avoue que ce col ici, je l'ai acheté chez Uniqlo. Le tissu, c'est un tissu qui est hyper léger. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de manche. C'est un débardeur, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de mettre de sous-pulle. Et je n'ai qu'une couche, finalement, avec mon pull. Mais le souci, c'est que le col retombe un peu. Donc, je le mets moins souvent. Mais vous voyez, un pull à colle, ça peut être bien aussi quand vous voulez mettre votre foulard en turban. Ou si vous mettez un foulard hyper léger, vous faites rentrer ça dans le col. Voilà. Donc, voilà, les filles, je vous ai montré tout ce qui me semblait intéressant. En tout cas, tout ce que j'utilise moi pour faire le sport. Maintenant, les pantalons, je recherche des pantalons légers, mais plutôt amples, vous voyez. Donc, je vous ferai, de toute façon, je vous montrerai dès que je trouve, si je trouve, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ça sur Snapchat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si le vlog footing sera mis avant ou après la vidéo, peut-être qu'il sera mis avant, pour que ça soit quand même plus logique, pour qu'il y ait une logique. En tout cas, j'espère que ça va vous motiver à vous bouger, que ça va vous motiver à faire du sport, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur ou autre. Surtout, n'hésitez pas, les filles, à laisser un commentaire si vous avez des bons plans niveau tenu, si vous avez des sites à conseiller ou ce genre de choses. Laissez ça en commentaire, ça me servira et ça servira aussi à toutes les autres filles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !